Merci, M. le Président. C'est en 1997 que Mme Louise-Marie Beauchamp et Francine Lacroix ont mis sur pied une chorale qui compte aujourd'hui une centaine de choristes. Ainsi venait de naître le Chœur de la Montagne. D'abord axé autour de sa mission qui vise à promouvoir et à interpréter le répertoire pour grand chœur classique, les activités du Chœur de la Montagne se sont diversifiées au fil du temps. Organisation de concerts, création d'un concours de musique, développement d'activités musicales et création du Centre de formation artistique du Chœur de la Montagne. Cet organisme phare de la circonscription de Bordua est soutenu par l'ensemble de la communauté tant financièrement que par la participation enthousiaste de ses membres et de ses bénévoles qui rendent possible ses nombreuses réalisations. À l'été 2007, le Chœur de la Montagne s'est produit en France, en Belgique, en janvier 2010 à la Havana, à Cuba, et dans le cadre des festivités de son 15e anniversaire, le Chœur de la Montagne présentera Carmina Burrana, l'œuvre célèbre de Karl Horf, qui sera un autre fleuron de sa belle évolution. M. le Président, je veux juste joindre ma voix à celle de M. Makakoto et aux membres de cette Assemblée pour souligner le 75e anniversaire de l'Union des artistes. Merci, M. le Président.